... Tout de suite, nous allons parler du trike drift. C'est un sport qui nous vient de Nouvelle-Zélande. C'est une sorte de tricycle sans pédale, avec une roue de BMX à l'avant et deux petites roues à l'arrière. Il se pratique en descente et permet de faire des drifts. Présentation de ce phénomène de plus en plus grandissant en France. ... Et non, le tricycle, ce n'est pas comme ça. Que pour les enfants, les adultes aussi, ont le droit d'en faire, et plutôt deux fois qu'une. En fin du tricycle, c'est vite dit. Car le trike drift, c'est plutôt une sorte d'ovni, une roue de BMX à l'avant, des roues en PVC à l'arrière, pour des dérapages en pagaille. Une discipline nouvelle, née en Nouvelle-Zélande, et qui commence à faire des émules dans l'hexagone. Moi, j'ai dû faire le trike par rapport à Internet. C'est toujours pareil, on pianote. Et ça m'a plu au premier abord, mais sans plus, parce que ça a resté un vélo, quoi. Je suis plus basé sur tout ce qui est moteur. Et comme je suis dans le métier, un petit peu, tout ce qui est ferraille, ferronnerie et tout, je me suis lancé avec mon pote François. Il m'a proposé de lui en fabriquer un. Et j'ai testé, vite fait, quoi, avec lui. Et ça m'a plu, et on retrouve des bonnes sensations. Cette discipline, elle se rapproche plus au niveau du karting, parce qu'au niveau des virages, c'est à peu près la même sensation. La sensation, en fait, de vitesse au ras du sol. Le système, en fait, de donner ce coup de bassin et de partir, en fait, on contrôle plus grand-chose, en fait. Et à force, justement, d'en faire, on arrive à maîtriser, en fait, cette discipline. Ça donne vraiment envie d'en faire tous les jours, quoi. Ça peut être perso, mais tu triperas pas comme à plusieurs, quoi. Là, les descentes de col à 5-6 mecs, c'est toujours plus marrant. Tu te mets des petits cartons, tu rigoles sur celui qui sait rater sa figure. C'est plus un esprit d'équipe qu'individuel, je pense. Vraiment, mon kiff dans le trike, c'est prendre un max de vitesse et rentrer des 3-6, mais bien lancé, quoi. Il y a quelques groupes, comme nous, justement, en France, mais il n'y a pas encore de discipline, il n'y a pas eu encore de compétition. De vente, je n'en ai jamais vu encore, mis à part nous, justement, qui avons créé, en fait, notre marque et qui créons aussi nos propres trikes. Comme c'est une discipline qui vient juste de se créer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. La conception du trike, tu pars d'une base. Tu as une base à respecter, un minimum, quand même, d'une anthrax de roue à roue, court. Après, l'idéal, c'est une fourche de BMX avec un pneu de BMX, un frein devant obligatoire, parce que sinon, c'est la torche assurée. Et après, il faut triper, quoi. Ces deux trikes, ils sont différents à la conduite. Il y a un trike qui est plus joueur que l'autre. Celui-là, il va être plus pour être pépère, faire du drift tranquille. L'autre, il est plus pour vraiment taper des bonnes descentes et des gros 3-6. Moi, j'aime celui-là parce qu'il paraît léger, mais il est quand même assez rigide. Et je ne sais pas, ça rappelle un peu le mode un peu Harley, West Coast, ce genre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr que c'est assez dangereux, parce que quand ça décolle, il y a les ravins justement à côté. On peut aussi croiser des véhicules. Et surtout dans le Pays-Basque, la particularité, c'est les moutons. Donc on arrive justement à en croiser quelques-uns. Il y a beaucoup d'amis, en fait, qui sont autour de nous pour nous encadrer. Généralement, il y a une voiture devant pour nous prévenir s'il y a des voitures. Donc c'est assez sécurisé quand même aussi. Il faut savoir qu'un trike, ça drift de suite, quoi. Ça drift vraiment de suite. Le PVC, c'est terrible. Donc il n'y a pas forcément besoin d'une pente. Vraiment, la base du trike, si le mec, il veut essayer, tu te mets sur un parking, tu demandes à un pote qui te pousse, le mec, il te dit, mais un coup de rien. Au début, il va faire un 180, il ne va pas le contrôler. Après, il va commencer à prendre un petit peu le coup. Et après, si vraiment il a envie de tester un peu plus, tu l'amènes dans une petite pente tranquille. Et après, ça suit, quoi. Si vraiment il kiffe, c'est parti pour l'école et puis s'en faire un ou en acheter un ou n'importe et aller, quoi.